Quand j'ai commencé Watcher of Rims, il y a vraiment quelque chose que j'ai ignoré au début et qui m'a desservi par la suite. Je te propose dans cette vidéo, que ça ne t'arrive pas, que ça ne t'arrive plus, on va parler des invocations par fragments. Alors les invocations par fragments, on va les retrouver ici. Alors je ne vous parle pas de la fusion, attention, je vous parle vraiment de l'invocation par fragments. De ce que j'ai à peu près observé, c'est toutes les 3 à 4 semaines qu'il y a un personnage qui est disponible de la sorte, où, sans grande surprise, vous récupérez des fragments et vous allez pouvoir invoquer le personnage. Bien sûr, ces mobs peuvent être obtenus par des vœux, donc jusque là, ce n'est pas si grave si vous ne l'avez pas fait, parce que vous pouvez l'avoir autrement. Mais par contre, ce qui est hyper important, et aussi moi que je m'en souvienne, à chaque fois, c'était des lords. Et c'est pour ça que tu ne dois plus, dès à présent, ignorer les invocations par fragments. Pour se rendre compte, quand je vous dis des lords, il est vrai que c'est une fonctionnalité que j'ai vraiment ignorée au début du jeu et qui m'a desservi à fond. Les lords, ce sont les personnages qui buffent votre équipe. On en a à chaque fois, donc les lords sont les seigneurs, on en a dans chaque faction, et à chaque fois, ils vont vous buffer votre faction. Un des plus connus, bien évidemment, ça va être Fureur, non seulement parce que j'ai fait une vidéo dessus, mais également parce que vous l'avez en bonus de connexion, et il est excessivement fort. C'est un des meilleurs épiques du jeu, donc il est normal que vous le connaissiez. Aujourd'hui, nous avons E.ON, qui est disponible au niveau des fragments. Juste avant de revenir sur son kit et comment l'obtenir, j'aimerais vraiment appuyer cette question de l'ordre, parce que moi, je l'avais mal compris au début, et c'est en questionnant d'autres personnes que j'ai compris comment ça marchait. Je vous montre juste, vraiment, alors, pour certains, ça va paraître genre, mais bien sûr que c'est comme ça, et moi, j'étais trop bête pour bien le comprendre. Vous avez vos racks à héros qui sont là, qui font deux lignes, et vous pouvez mettre, finalement, un Lord par ligne, ou un Lord qui prendra l'intégralité des racks si nécessaire. Ici, si je mets, donc, le Lord Fureur, qui est facile à reconnaître, les Lords, ils ont une petite couronne, hop, eh bien, il va amener un buff à tous ceux qui seront dans le rack, qui seront de la même faction. On voit, l'œil, il s'est allumé. Alors, attendez, hop, là, l'œil, il est grisé, là, il s'allume. Chez Ajax, qui est Joker et qui fonctionne chez tous les Lords, lui, il va s'allumer dans tous les cas. Mais ce qui fait que, par exemple, ici, où j'ai, les noms des factions, malheureusement, je ne les connais pas encore bien, mais on a la faction avec l'espèce de trident, là. Si j'ai leur Lord, parce que je ne suis pas sûr, je pense que j'en ai, je crois que c'est pas de Zos Raiden. Raiden qui est leur Lord, entre autres, bien sûr, s'il y en a dans, mais je l'ai dû le passer en plus. Yes, il est là, c'est pas lui. C'est pas lui, leur Lord. Non, 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 je vérifie, je vérifie, je vérifie. Est-ce que j'ai... L'exemple va complètement tomber à l'eau. Alors, bien sûr, on peut voir qu'il y en a qui ont plusieurs factions. J'ai pas le Lord chez eux ? Attends. Hop. Galerie. Non, c'était pas eux, c'était... Si, j'en ai plusieurs en plus. J'ai vraiment un débile au niveau du truc. On reprend l'exemple quand même, qu'on avait, on était même pas sur cet endroit-là, mais c'est pas grave. Ici, par exemple, ici, on a des archers, je vais les mettre là ensemble, je vais virer Arrogance, et je vais mettre un autre Lord. En bas, on a besoin d'un des Lords qu'on a vu, donc c'était la nana en armure. Là, par exemple, hop, je vais Rajax, et je mets L. Et là, j'ai donc deux factions Lords qui cohabitent, et c'est plutôt cool. Maintenant, du côté de l'intérêt des Lords, là, on va aller dans la galerie, ce sera plus simple, et on va regarder. Ils ont généralement un bonus d'attribut qui va différer en fonction de la puissance du Lord, parce que vous aurez certains Lords qui sont légendaires, donc forcément, au niveau du bonus d'attribut, c'est 15%, les épiques, c'est 10%, les rares, c'est 5%, et après, vous avez un effet unique qui va impacter vos mobs en fonction du Lord. Là, on va revenir donc sur E.ON, maintenant, augmente les attributs des alliés de la faction de 10%, donc par défaut, déjà, le Lord va up tous vos mobs de la faction, ce qui est très très fort. Et à côté, les dégâts infligés aux ennemis étourdis, gelés ou immobilisés augmentent pour les alliés de la faction, les autres effets de contrôle augmentent de 20%. Pour rappel, dans les personnages que vous recevez avec les connexions dans le jeu, vous avez Marie, qui est un des meilleurs, un des meilleurs mages du jeu. Euh, nanananananana... Marie... Euh... Là, qui est là. Et qui va pouvoir bénéficier... Bah, c'est pas le même Lord, c'est effroyable ! Ahaha, attends ! Euh... C'est pas le même Lord. Ceci dit, euh... Elle, elle pourrait... Elle aurait pu être intéressante là-dedans. On va repartir sur la culte maudit. Euh... Vous allez avoir... Bon, vous avez l'excellente... Euh... C'est pas du tout Eona qui est l'excellente. Pas du tout. Vous avez Avarice, qui va pouvoir en profiter de manière plus que cohérente de manière plus que cohérente, et sans déconner. Et Voltus, voilà. Vous avez dans les persos de base qui va pouvoir bénéficier de ce type de buff. Euh... Les autres mobs, ne les ayant pas, je préfère pas trop m'avancer. Et euh... J'avais monté Osirène, c'est un échec, c'était une très mauvaise idée. Quoi qu'il en soit, un Lord vous amènera toujours un bonus de dégâts plus que conséquents dans votre box et en fonction des modes de jeu. Typiquement, euh... Vous avez dans certaines... Ben... Sur... 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 Certains matchs de factions, hein. Vous avez la nécessité de faire de très gros dégâts. Euh... De très gros dégâts et avoir un buff donc d'attribut de 10%, ben ça va bien augmenter la donne. On avait déjà vu un petit peu Eon quand on a fait la tier liste des mages. Je vais revenir dessus très rapidement. On est sur un personnage qui est vraiment du côté contrôle. Typiquement, on peut voir que ses dégâts sont pas outranciers quand elle est niveau max. Elle a une zone de dégâts qui va être autour d'elle donc ça c'est intéressant quand même parce que derrière le fait que ce soit un Lord, ça reste un personnage que vous pourrez jouer bien évidemment. On a une attaque de base qui fait des dégâts magiques qui ne touche qu'un seul ennemi, euh... Qui va gagner de la rage de manière périodique en montant les niveaux. Ça c'est intéressant. On a un ulti qui déclenche une forte... Euh... Une force gravitationnelle qui en gros va faire que tous les ennemis enfin jusqu'à 8 dans une zone vont être bloqués euh... Et vont avoir du ralentissement. C'est super bien parce qu'en fonction de qui vous avez autour vous allez pouvoir leur saucer la gueule et ils vont être bloqués pendant 4 secondes. 4 secondes c'est énorme. Ça vous permet vraiment de temporiser ce qui est en train d'arriver vers vous. Et on a en plus un passif les attaques de base de vortex mortels infligent vulnérabilité aux dégâts physiques et aux dégâts magiques. Donc c'est des dégâts subis de 12%. C'est hyper fort. Là on a vraiment un personnage qui va vous permettre de baisser la résistance un maximum euh... des... des mobs qui sont en face qui arrivent et au passage donc qui va vous amener un bonus de l'ordre qui n'est pas déconnant du tout. Au niveau des éveils on va pouvoir avoir un vortex qui attire plus de monde et qui dure plus longtemps DP plus de PV les attaques augmentent la durée de l'affaiblissement ça c'est super fort régène de rage et on t'arrenera sur des dégâts supplémentaires aux ennemis contrôlés donc vraiment intéressant parce que ça elle va lui amener à faire un peu de dégâts même si c'est pas la première chose sur laquelle on l'attend. maintenant qu'on a vu un peu le personnage et l'intérêt d'un lord et clairement quand vous buildez votre team faites bien attention au fait d'avoir des lord dedans et la manière dont vous les amenez au début du jeu on va nous donner des lord assez simples on a j'ai plus son nom on a Boruts qui nous est donné qui fait partie des sentinelles et de son côté il augmente périodiquement les dégâts infligés et de l'autre côté il y a également ce mob là dont je n'ai plus le nom qui est dans les bonus de connexion je crois que c'est le jour 7 qui est également un lord donc le jeu n'est pas avare en personnage intéressant grâce à ses lord avec les bonus de connexion mais il y en a voilà vous pouvez aller les chercher avec les fragments et clairement c'est pas si compliqué en free to play vous pouvez en faire un sur un exemplaire et après vous pouvez monter un peu plus en mettant en cachant dans le jeu mais le but c'est au moins d'aller choper votre exemplaire même si vous l'avez déjà moi je vais monter son éveil typiquement si vous avez la moindre question sur comment avoir des shards il vous suffit de cliquer sur comment obtenir un fragment vous avez plusieurs manières ici le charme ici c'est au niveau de tout ce qui va être l'event on va passer par l'autre chemin qui me semble être plus simple pour bien voir c'est pas là non plus arrête de cliquer n'importe où Roger chambre forte des sables donc c'est tout simplement le GR2 quand vous faites le GR2 bon je l'ai un peu farmé tout à l'heure donc j'ai pris un peu d'avance j'aimerais bien choper les 10 shards ici mais sinon vous en avez 5 ici à 650 points et d'une manière générale sur les 3 premières places vous en récupérez ce qui est plutôt pas mal mais ici vous en avez 5 garantis si vous farmez un petit peu bon comme c'est du stuff ça vaut le coup de le farmer il n'y a pas de perte et c'est ça aussi qui est assez intéressant c'est que il n'y a pas de perte jamais au niveau de ces farms à côté de ça vous avez donc les events conquête de la bravoure qui va vous en donner ici sachant que la conquête elle va monter quand vous allez faire les GR2 donc c'est plutôt intéressant c'est un double effet qui se coule dans le duel de champions on en a également donc moi j'aime pas trop le PVP mais je vais me forcer vous voyez j'ai déjà fait quelques points je vais aller les chercher sans aucune c'est sûr en tout cas récit de forgeron il n'y est pas par contre il n'y est pas ça dépend des fois mais vous avez donc actuellement 3 moyens d'en avoir conquête de la bravoure duel de champions et donc dans le GR2 quand vous allez faire votre farm maintenant en parallèle ici c'est super bien fait au niveau du calendrier vous pouvez voir là où il y a son portrait les prochains les events où elle est disponible et on peut voir qu'au niveau des invocations également vous pourrez récupérer des shards de souvenir ça avait duré les anciens events parce que j'ai commencé à me réveiller un peu tard mais j'ai pas eu le temps d'analyser pleinement ces events mais je crois qu'ils durent un peu plus d'une semaine c'est à dire que là on a la première semaine où on va pouvoir prendre les premières shards et la semaine prochaine il y aura des shards sur d'autres events parce que clairement si on fait la joue ici il y en a 5 ici il y en a 5 donc on est à 10 on en a récupéré 5 sur le GR1 donc ça nous en fait 15 même si on prenait les 10 ici ça fait 25 il en faut 75 pour l'invoquer donc ça ne suffira pas donc il y aura forcément d'autres events pour pouvoir aller la chercher maintenant clairement commence directement à prendre tout ce que tu peux du côté des shards pour avoir une E.ON sur ne serait-ce que déjà c'est un perso si tu l'as pas c'est toujours un perso en plus et c'est un Lord et comme je te l'ai expliqué et ben c'est hyper important d'avoir des Lords pour augmenter tes dégâts je vais redonner un exemple très rapidement et je m'arrêterai là-dessus bien sûr ici Lunaria je crois que c'est celle qui était dans la dernière invocation je l'ai eue mais j'avais pas trop d'intérêt parce que j'avais pas lu ce qu'elle faisait elle augmente la portée des attaques d'alliés de la faction on est sur les tireurs ils ont déjà une bonne portée ils sont tous augmentés et c'est complètement con et ça les fait tirer à généralement des cases plus loin là on va prendre Silas par exemple niveau max hop ils tirent comme ça et ben vous rajoutez une ligne de trois cases c'est énorme c'est énorme et ça leur donne des dimensions de gameplay complètement autres sur ces tireurs qui vont prendre d'autres positionnements dans vos games parce qu'ils vont être plus intéressants même chose vous allez avoir Eon et vous allez vous dire bon ben je vais peut-être commencer à up des persos de la faction parce que en fait ensemble ils vont vraiment faire des très gros dégâts et c'est fort probable et tant mieux donc voilà en tout cas t'as toutes les cartes en main pour commencer à faire ton petit farm tranquillement des chards et avoir Eon d'ici une semaine ou deux mais tu vas voir tu m'en diras des nouvelles quand tu vas commencer à casser tout le jeu parce que t'aurais eu peut-être ton premier Lord ou en tout cas que maintenant tu utilises tes Lord avec un peu plus de... consciencieusement je veux dire parce que vraiment moi je l'ai complètement ignoré comme fonctionnalité bien trop longtemps et c'est important et c'est même primordial si tu vas avancer dans le jeu n'hésite pas à t'abonner si t'as appris des choses ou même si tu te dis bah... j'aurais pas cherché les chards si j'avais pas vu ça bah abonne-toi alors comme ça t'auras d'autres tips dans le même genre d'ici peu on va continuer toujours plus d'aller chercher des petites infos à vous donner sur Watcher & Friends et puis on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut merci – Sous-titrage FR 2021